Bonjour à tous, voici la seconde partie consacrée à la découverte d'APL. A droite, vous voyez la couverture d'un journal édité par la société HP, donc Youleth Packard. Au fond, un gros ordinateur HP3000, que vous retrouvez ici sur cette photo, ainsi qu'un terminal HP, et à l'écran, on a un programme en APL. Ces images datant de la fin des années 70. Dans la première partie, on a vu que les fonctions pouvaient être monadiques ou diadiques. En version diadique, on aurait par exemple 2 plus 3, donc un terme à gauche, un terme à droite, et la fonction au milieu. Et pour l'utilisation monadique, on n'aurait qu'un terme à droite. Bien entendu, si vous mettez un réel, ça n'a aucun intérêt, mais ici on nous parle de conjuguer. En fait, APL connaît les nombres complexes. Par exemple, 1 plus 2i va se noter 1, qui correspond à la partie réelle, j, et ensuite vous mettez 2, qui correspond à la partie imaginaire. Donc ça, c'est un nombre complexe. Et si je rajoute un plus devant, donc en utilisation monadique, il va me renvoyer le nombre complexe 1, moins 2i, qu'on appelle également conjugué de ce nombre complexe. Pour les trois autres opérations en mode diadique, c'est vraiment la soustraction, la multiplication, la division habituelle. Et en écriture monadique, on aura la négation, la direction qui va correspondre au signe de l'élément. Donc fois 2 va me dire que c'est positif. Fois moins 2 va me donner moins 1, donc négatif. Et si je mets 0, il me met 0. La barre verticale signifie deux choses, soit le reste d'une division, soit le module pour les nombres complexes. Donc si j'écris 3, la barre verticale qu'on appelle également pipe et 19, j'obtiens 1, 1 et le reste de la division de 19 par 3. Et en écriture monadique, donc si je mets pipe et un nombre complexe, il va me calculer le module de ce nombre complexe. étoile et étoile avec un cercle autour, donc pour les puissances, les logarithmes ou les exponentielles. Donc si je fais étoile 1, ça veut dire exponentielle 1, donc 2,718. Par contre, si je fais 2 étoile 3, ça fait 2 puissance 3, donc 8. Et pour le point d'exclamation, soit factoriel, soit les combinaisons. C'est-à-dire, si je fais factoriel 4, donc 4 x 3 x 2 x 1, ça fait 24. Ou alors, je peux également compter de combien de façons je peux prendre 5 objets parmi 10, donc le nombre de combinaisons. Et là, il me répond 252. Le point d'interrogation permet de tirer un nombre au hasard. Donc si je fais point d'interrogation 10, j'ai un nombre entre 1 et 10. On peut également utiliser le point d'interrogation avec un élément à gauche, un élément à droite. Donc ici, ça signifie choisir 6 chiffres différents en les piochant parmi les nombres de 1 à 10. Et si vous mettez 10, point d'interrogation 10, ça correspond donc à une permutation de 10 éléments. On a les opérateurs logiques et les tests. À droite, je vous ai mis les extraits de deux magazines, donc un de 1985 et un autre de 1970. Donc ça, c'était une publicité pour l'APL où ils font la comparaison entre un programme en basique, en Fortran et en APL. Et dans la publicité du dessous, on nous dit qu'un programmeur APL peut faire en un jour ce qui prendrait trois semaines à faire en Fortran. Et qui propose même d'apprendre APL à votre secrétaire. Dans cette seconde partie, nous allons voir de nouveaux symboles comme les tris, choisir des éléments, la réunion, inverser une chaîne ou un vecteur, etc. Alors une première commande qui va permettre de faire des boucles, c'est pour chaque. Alors je vous rappelle que Rho permet de déterminer la taille d'un élément. Donc si je fais Rho avec ces trois éléments-là, donc avec ce vecteur-là, il va nous répondre 3. Si maintenant vous voulez trouver la taille de chaque, il va falloir utiliser les deux petits points. Donc ça, ça signifie pour chaque élément du vecteur, appliquer Rho. Et dans ce cas-là, on aura 3, 7, 4, donc qui correspond au nombre de caractères de chacune de ces chaînes. Cette fonction permet de retourner les éléments d'un vecteur. Donc par exemple ici, on a le premier élément, deuxième, troisième, quatrième. Et donc il va nous renvoyer l'inverse, c'est-à-dire du quatrième jusqu'au premier. Si maintenant je veux inverser chacun des mots, il suffira de rajouter deux points. Et ça donnera ce nouveau vecteur. Alors sachant que cette fonction qui s'appelle first permet de retourner le premier élément d'une chaîne, qu'est-ce qu'il va s'afficher si je rajoute les deux points ? On va donc obtenir R, A, T, P. Donc ces deux points permettent de transformer un vecteur en utilisant une fonction f. Donc c'est ce qu'on appelle map avec Python ou en JavaScript. Donc il faut bien voir qu'on avait trois éléments, et à la fin on a également trois éléments. Donc on a juste transformé chacun en autre chose, donc ici la taille. Donc de façon générale, le f est appliqué à chaque élément du vecteur. Donc visuellement on a par exemple ici des fruits, donc ça c'est V. L'opération, donc le f, ça va être de découper. Et à la fin, donc on a autant d'éléments qu'au départ, sauf qu'ils ont été transformés. Donc ici on les a coupés en deux. Dans la première vidéo on avait vu la réduction, donc qui consiste à prendre les deux derniers termes et à appliquer f, donc on aura un premier résultat. Ensuite on va appliquer f avec le terme qui est à gauche et le résultat précédent. Donc ça fera R2, et on continue comme ça jusqu'au début. Donc visuellement on a V qui correspond à nos fruits, f qui va consister à les mélanger ou à les additionner. Donc on va prendre ces deux-là, on va les additionner. Ensuite on va additionner celui-là, et on a une salade. Alors petit exercice, comment récupérer le meilleur score de chacune de ces équipes ? Donc là on a une, deux, trois équipes qui ont eu un certain nombre de points, et on veut récupérer à chaque fois le meilleur score de chaque équipe. Donc on voit qu'il s'agit d'une transformation, puisqu'il y a trois éléments, et à la fin je veux également trois éléments. Dans la première partie, on a vu comment récupérer le maximum d'un vecteur, en utilisant la fonction arrondi supérieur, et en faisant une réduction. Donc il va regarder quel est le plus grand des deux, donc c'est 9, et ensuite quel est le plus grand des deux, c'est 9. Donc la réponse sera 9. Comme je dois le faire à chacun des termes, il suffit de rajouter les deux petits points. Et donc voilà notre fonction BEST. Autre exercice, récupérer uniquement les voyelles d'une liste de mots. Donc là, apprenons APL sur YouTube, il faut écrire une fonction VOY, pour voyelles, qui à partir de ce vecteur, va me renvoyer uniquement les voyelles. Donc le AEO, A-U, O-U-U-E. On pourra ensuite modifier notre programme, pour avoir les voyelles de façon unique, c'est-à-dire éliminer le U qui est là. Alors on peut faire différents essais, par exemple, APRENON appartient à AEOU, donc là il va nous renvoyer des 1 ou des 0, donc 1 quand c'est bien une voyelle, et quand on a une consonne, des 0. Donc là on pourra imaginer la fonction suivante, O-MÉGA appartient à AEOU, où O-MÉGA va être notre liste. Alors là il nous renvoie 4 fois 0, pourquoi ? Parce qu'ici on a 4 éléments, et on est en train de lui demander, est-ce que APRENON est quelque part dans ce vecteur, où il n'y a qu'un seul élément, qui est AEOU. Donc là il nous dit que non, APRENON n'est pas égal à AEOU, et pareil pour les autres. Donc cette écriture est la même que celle-ci, qui signifie, dis-moi quels éléments de V sont comme AEOU, et donc là il nous dit qu'il n'y en a aucun. Donc ce que l'on va faire, c'est rajouter deux petits points, pour qu'il applique ce test à chaque élément. Donc chaque élément, ça va être, est-ce que le A appartient à AEOU, ensuite le P, jusqu'au S, et ensuite il passera au deuxième mot, et il refera la même chose. Donc on va obtenir ce vecteur logique, avec 4 éléments, qui correspondent aux 4 mots, qu'on a en haut. Et plus précisément, on a des 1, lorsqu'il y a des voyelles. Donc ça c'est le A de APL, le U de SUR, et les voyelles de YouTube. Donc il ne reste plus qu'à utiliser ce vecteur logique, pour masquer les lettres qui ne nous intéressent pas. Donc j'ai mon vecteur logique, donc mon test, qui va permettre de masquer les lettres du mot. Et on obtient le résultat voulu. Donc voilà comment on peut écrire la fonction voyelle. Si maintenant on veut éviter les répétitions, donc supprimer les doublons, on peut utiliser union, donc exactement comme en mathématiques, A union A va donner simplement le A. Donc là on a les lettres écrites de façon unique. Donc le programme est terminé, il suffit de rajouter union à cet endroit-là. Alors bien entendu, ce n'est pas la seule façon de résoudre cet exercice. Alors une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, j'ai les voyelles, et je veux masquer certaines de ces voyelles, puisque O+, j'aurai ici A, E, I, O, U. Donc cette chaîne, je la mets dans la mémoire V, et je peux l'utiliser dans mon programme. Donc là je dis, pour chaque mot du vecteur, regarde si les lettres A, E, I, O, U appartiennent au mot. Donc au lieu de faire, apprenons appartient à E et au U, je fais l'inverse. Donc là j'ai bien un vecteur logique de longueur 5, puisqu'il n'y a que 5 lettres ici, et il nous dit, j'ai vu le A, j'ai vu le E et le O. Donc ça va permettre de masquer les voyelles qui ne nous intéressent pas. Alors est-ce que ces deux programmes sont exactement les mêmes ? Donc la réponse est non. Par exemple pour YouTube, avec la première version, il va nous renvoyer O, U et E, alors que dans la seconde version, il va nous renvoyer les lettres dans l'ordre où elles sont dans la chaîne, c'est-à-dire le E, ensuite le O et le U. Dans la première partie, je vous avais proposé un exercice où il s'agissait de nettoyer les chiffres qui sont dans une chaîne de caractère. Alors je profite du fait qu'on vient de faire une révision sur les masques pour vous donner une solution beaucoup plus courte, qui est celle-ci. Donc la nouveauté, c'est ce gros carré suivi de D, qui dans la partie 1 était écrit 0 jusqu'à 9, entre guillemets. Donc en APL, vous avez quelques constantes, donc en particulier avec D, qui va donner la chaîne des chiffres de 0 à 9. On a la même chose en mettant un A, et vous avez les lettres de l'alphabet. Ça peut également être utile lorsque vous voulez créer des listes, donc par exemple IOTA 10. Si vous remplacez la constante IO, qui correspond à l'index d'origine, donc par défaut c'est 1, ça c'est le premier élément, vous pouvez mettre 0. Donc si je refais I10, cette fois-ci va partir de 0. Par défaut ici c'est 1, mais vous pouvez également mettre 0. Alors passons au tri. Donc imaginons, on a un vecteur avec 5 éléments, on va pouvoir trier ce vecteur par ordre croissant ou décroissant, donc ça va être le même mais de l'autre sens. Alors le résultat peut vous paraître surprenant, on obtient 4, 1, 5, 3, 2. Ça signifie que le premier élément est à la position 4, donc 1, 2, 3, 4, donc le premier c'est lui. Ensuite il est à la position 1, donc ça sera lui, donc numéro 1, numéro 2. Ensuite le cinquième, le troisième, et le deuxième, qui est donc le plus grand. Donc comment faire pour visuellement avoir les nombres par ordre croissant ? Eh bien je vais écrire V avec entre crochets ce vecteur-là et j'obtiens bien 2, 5, 7, 9, 10. Donc là en APL, quand vous avez une liste ou ici une chaîne de caractère, si je tape par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, il va m'écrire bonbon, donc il a pris le premier caractère, le deuxième, le troisième, il a recommencé premier, deuxième, troisième. Alors deuxième exemple, j'ai une chaîne de caractère, si je lui demande à me le trier par ordre croissant, donc il va nous renvoyer ce vecteur, 4, donc ça correspond à l'espace, 12, à l'autre espace, 13, le chiffre, donc 1, 16, le 2, le 6, le 9, donc là j'ai le 15 et le 14, et ensuite on a les lettres de l'alphabet, donc le A, septième, qui va être le E, etc. Si comme tout à l'heure, je mets V entre crochets, donc ces nombres-là, je vais obtenir espace, donc que j'ai noté comme ça ici, ensuite les nombres, et les lettres de l'alphabet. Alors exercice, créer une fonction tri, qui va trier une liste de mots par leur taille croissante. Donc ici, le mot le plus court, c'est T, donc il va commencer par T, trois lettres, ensuite quatre lettres, cinq lettres, six lettres. Donc il va falloir récupérer la taille de chacun des mots, donc on aura certainement ces deux points. La taille, ça va être Rho, donc on peut déjà tester, Rho, Tréma, avec la liste. On obtient la transformation de ce vecteur en six, quatre, trois, cinq. Maintenant, on va pouvoir trier ces nombres-là pour savoir quel est le plus petit. Donc ça, c'est en utilisant ce symbole. Donc si je le place devant, je vais obtenir trois, c'est-à-dire que le plus petit, c'est celui-là. Ensuite, deux, donc le second, ça va être lui. quatre, donc ça va être lui. Et ensuite, ça sera le premier. Donc voilà comment on peut écrire le programme TRI, oméga crochet, et les nombres qu'on a trouvés juste au-dessus. Alors attention, si on avait mis des parenthèses autour du TRI et de Rho, on aurait obtenu un 1. Alors pourquoi ? Parce que ça veut dire, pour chaque élément, calculer la taille, donc ici 6, et ici 4. Et ensuite, on lui demande de trier chacun de ces éléments. Donc 6, je trie uniquement 6. Eh bien, il va nous dire qu'il est à la première position. Et si je trie uniquement 4, il est également à la première position. Donc dans notre cas, il ne fallait pas mettre de parenthèses. Alors maintenant, voyons d'autres techniques pour garder ou supprimer des éléments, donc d'une chaîne de caractère ou d'un vecteur. Donc ce que l'on a déjà vu, c'est filtrer. Donc on fait un test et on l'applique à un certain vecteur. Donc par exemple, le test, ça va être être une orange. Mon vecteur, ce sont toujours mes fruits. Donc si je suis en train de filtrer en utilisant orange, eh bien, il va me garder uniquement l'orange. Par exemple ici, phrase égale à E, c'est mon test. Donc il va prendre chacune des lettres et comparer à E. Donc ça, c'est faux, ça, c'est faux. Et on aura des 1 uniquement quand il y a des E. Ce qui permettra de masquer certaines lettres. Donc là, on va obtenir 6 fois le E parce qu'il y a 6 E dans cette phrase. Alors on peut également utiliser flèche vers le haut ou flèche vers le bas. Donc ça signifie, dans ma phrase, prendre les deux premiers éléments. Donc quand on a une chaîne de caractère, ça revient à prendre les deux premières lettres. Si maintenant, je lui demande de prendre les moins deux premiers éléments, il va partir de la droite et donc nous renvoyer S. La flèche vers le bas permet de laisser certains éléments. Donc là, je lui demande de laisser les 28 premiers. Donc il va tout éliminer et il commencera au 28e. Alors vous avez peut-être deviné qu'en mettant un nombre négatif, il va laisser les 4 derniers et donc ici, on obtiendra bon. Donc ce symbole-là permet d'avoir le premier élément du vecteur. Donc lorsque c'est une chaîne de caractère, ça va être la première lettre et lorsque c'est un vecteur, ça sera le premier élément du vecteur. On peut mettre un nombre devant. Donc si je fais 4 pique, c'est son nom et ma phrase, ça veut dire récupère-moi le quatrième élément et donc ici, la quatrième lettre. Ça revient à faire la phrase entre crochet et le nombre. Et on obtient M. Alors exercice, est-ce qu'on peut inventer une fonction max alpha qui va nous renvoyer la lettre qui est la plus éloignée dans l'alphabet ? Donc là, vous regardez les lettres. Quelle est celle qui est la plus loin dans l'alphabet ? Comme ça, visuellement, on voit un y ici et effectivement, ça doit être le y. Alors comment on peut faire ça ? Eh bien, ce serait par exemple de trier les lettres. Donc peut-être pas par ordre croissant, mais plutôt par ordre décroissant. Donc on obtiendrait quelque chose comme y avec les autres lettres et ensuite de récupérer la première lettre avec pique. Donc on peut imaginer cette solution-là qui va être de trier les lettres par ordre décroissant. Donc on va obtenir quelque chose comme 16, 3, 19, etc. Donc en imaginant que le 16, c'est la position du y dans ma chaîne. Quand je vais faire oméga crochet ces nombres-là, donc il va prendre le 16e, donc le 16e, ça va être le y. Donc tout ça, ça va me faire y suivi des autres lettres. Et je lui demande quelle est la première lettre de cette chaîne. Donc il va me renvoyer le y. Exercice un petit peu plus difficile, est-ce qu'on peut inventer une fonction sub qui admet un paramètre à gauche et un paramètre à droite et à gauche, ça nous dit à partir de quelle position on veut récupérer les lettres et combien de lettres on veut. Donc si je mets 22, 5, ça veut dire que je pars de la position 22 et que je veux 5 lettres. Donc il doit me renvoyer ici le mot style. Alors un début serait de supprimer les 22 premiers caractères, donc de supprimer tout ça pour démarrer ici. Donc déjà, comment je récupère le premier élément de cette liste ? Donc ça va être pic et dans ma fonction je vais utiliser alpha puisque alpha c'est le terme qui est à gauche et omega celui qui est à droite. Donc pic alpha va me donner le 22. Et comme je veux les oublier, on va prendre la flèche vers le bas et omega qui est ma chaîne. Donc écrit comme ça, ça ne va pas marcher, on va être obligé de mettre une parenthèse pour bien avoir le 22, la flèche et le omega. Donc si on fait ça, il va partir du 22 jusqu'à la fin. Maintenant, il faut que je garde uniquement les 5 premiers. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Alors comment récupérer le 5 ? Eh bien, une façon, c'est de faire comme ça, donc d'avoir le dernier, donc en mettant un 1 et une flèche vers le haut. Donc ça donne cette première solution qui est j'ai ma phrase, j'oublie les 22 premiers, et je garde uniquement les 5 premières lettres. Alors au lieu de pique et puis ici de la flèche, on pouvait, de façon peut-être un peu plus simple, utiliser alpha crochet 2 pour récupérer le deuxième élément et alpha crochet 1 pour récupérer le premier élément. Donc voilà une autre solution. Alors autre exercice, transformer une chaîne de 0 et de 1 en nombre décimal. Alors par exemple, si on vous donne la chaîne 1, 1, 0, 1, donc qui correspond à l'écriture d'un nombre binaire, il faut qu'il renvoie 13. Alors bref rappel sur la conversion des binaires en nombre décimal. Donc là, j'ai remis le nombre binaire. En dessous, on écrit toutes les puissances de 2, donc 1, 2, 4, 8, 16, etc. Et vous faites les multiplications. Donc quand il y a un 0, le terme fait 0 et sinon le terme reste. Donc ça fait 8 plus 4 plus 1 est égal à 13. Alors si on le fait avec celui-ci, 1, 0, 0, 1, 1, donc là, il faut aller jusqu'à 16. Là, on a 2, 0, donc ça fera 0. Et si on fait la somme de ce qui reste, ça fait 19. Alors pourquoi je mets ce petit diablotin ? C'est parce qu'on peut écrire ça de façon très simple avec une des fonctions d'APL, mais on ne l'a pas vu. Alors on va le faire avec nos connaissances. Première chose que l'on peut essayer de faire, c'est la série avec les puissances de 2. Donc si on écrit 2 puissance et le vecteur qui va de 1 à 5, on va obtenir 2, 4, 8, 16, 32. Donc c'est bien, sauf qu'on voulait le vecteur de l'autre sens et que tout soit finalement divisé par 2. Donc on peut déjà retourner le vecteur. Donc là, on aura bien 32, 16, jusqu'à 2. Et tout ça, on peut le diviser par 2. Une autre solution serait de mettre 0 comme origine de l'index. Et à ce moment-là, ce n'est plus la peine de diviser par 2, si je reprends la ligne qui est là, on aura directement le vecteur voulu. Donc là, au choix, soit on divise par 2, soit on change la constante. Donc si je reste avec la constante IO égale à 1, j'ai divisé par 2, j'obtiens ce vecteur. Alors maintenant, comment transformer cette chaîne de 0 et de 1 en vrai chiffre 1 ou 0 ? Eh bien, il suffit de faire le test est-ce que la lettre est égale à 1 ? Est-ce que c'est égal à 1 ? Oui, donc il va marquer un 1. Est-ce que c'est égal à 1 ? Non ? Donc il va mettre 0. Donc finalement, on aura exactement les lettres qui sont ici, mais sous forme de chiffre. Donc un vecteur de longueur 5. Donc notre programme est presque terminé. Ce qu'il faut changer, c'est le 5, puisque ce n'est pas toujours 5, ça dépend de la longueur de ma chaîne. Donc ça, il suffira de faire la taille de ω, ensuite de faire les multiplications 1 fois 16, 0 fois 8, jusqu'à lui, et finalement la somme. Donc la somme des produits. Donc par exemple, si je fais 1, 0, 1 fois 4, 2, 1, ça fait bien 4, 0, 1. Et si je fais la réduction par la somme, on obtiendra bien le 5. Donc voilà une possibilité pour le programme final. Je regarde la taille de la chaîne, ça permet de construire le vecteur de 1 jusqu'à cette taille. Je prends les puissances, j'inverse le vecteur, je le divise par 2. Donc là, j'aurai bien les puissances de 2 par ordre décroissant. Ici, uniquement des 1 ou des 0, donc suivant l'écriture de ma chaîne. Je fais le produit et je réduis avec la somme. La deuxième possibilité était donc de mettre 0 dans la constante io. Ce symbole-là, qui s'appelle diamant, permet d'effectuer plusieurs opérations. Il va faire ça et ensuite, il va regarder tout ce qui est à côté en allant de la gauche vers la droite. La différence, c'est que maintenant, on n'a plus à diviser par 2. Je vous laisse regarder cette troisième version et je vous donne une solution avec une fonction qu'on n'a pas vue qui s'appelle décode. A gauche, on met la base, par exemple ici, la base 2 et à droite, un vecteur avec des 0 ou des 1 et il va automatiquement convertir ça en nombre décimal. Finalement, ici, la partie qui est à droite, on sait faire. Il suffit de mettre W égale à 1 et d'appliquer 2 avec des codes. Voilà un programme qui fait exactement la même chose, 2 décode ω égale à 1. Vu qu'à l'origine, APL était fait pour manipuler des gros tableaux, des grosses matrices. Dans une dernière vidéo, je vous présenterai ce que l'on peut faire. Là, un bref aperçu avec, par exemple, ici, la création de 2 matrices, un tableau de dimension 4x4, c'est celui que vous avez ici, une matrice, 4 lignes, une colonne, c'est ce qu'on a ici, avec des nombres aléatoires. C'est le point d'interrogation qu'on a vu au début de la vidéo. Ça doit vous rappeler des systèmes linéaires où il faudrait trouver 4 inconnus qui vérifient ces 4 conditions. En APL, on a cette fonction qui permet de faire la division. On voit le symbole division au milieu avec un rectangle pour représenter la matrice et il va vous résoudre ce système. On peut vérifier en faisant le produit de la matrice par ce vecteur et on retrouve un 1, 3, celui qui est à droite. Dans la première vidéo, on avait vu plusieurs versions qui permettaient de savoir s'il y a autant de x que de o dans une chaîne. On avait entre autres cette écriture qui paraissait assez courte. En utilisant le point qu'on retrouve également ici et que j'expliquerai dans la prochaine vidéo, on a une version qui est encore plus courte. On peut en APL avoir des objets encore plus abstraits. Par exemple, ici, 2, 2, 2, c'est-à-dire une matrice qui a comme dimension 2 x 2 x 2 donc on a un cube avec les 4 nombres 1, 2, 3, 3, ce sont des nombres aléatoires. On imagine un tableau comme ça et derrière, en profondeur, une autre matrice 5, 4, 6, 7. Et si je rajoute un nombre ici, j'aurai un cube à 4 dimensions. Voilà, à bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada